... Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au JT de 13h. Aujourd'hui, la Sécurité sociale élémentaire, ou SSA, est au cœur de la controverse. Les manifestations du 1er février 2050 continuent. Une question centrale occupe l'esprit des manifestants, le budget de la Sécurité sociale santé. Le discours récurrent, devrait-on rembourser les soins des personnes qui refusent le panier hebdomadaire de la SSA ou qui achètent plus de denrées que ce qu'il leur est fourni aujourd'hui ? Reportage de François Chapin et Alice Petrosa. Des pancartes illustrant la colère des manifestants, des acclamations incarnant un fort sentiment d'injustice et des mots « choc » dans les phrases des citoyens. Traitement de faveur, incohérence ou bien encore système social corrompu. Écoutez, moi, je ne comprends pas, c'est scandaleux. Aujourd'hui, la SSA met à disposition de tous un panier par semaine équilibré et nutritif pour bien se nourrir et être en bonne santé. Et tu as certaines personnes qui n'en font qu'à leur tête, qui consomment excessivement au-delà de ce qu'on leur fournit, ou le refusent carrément. Et eux, ces personnes-là, ils veulent qu'on continue à accepter leur carte vitale quand ils sont malades ? C'est totalement incohérent, je ne comprends pas. Ce système social ne va pas. Les chiffres démontrent que 80% des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires déclinent l'offre de la Sécurité sociale alimentaire. Une nouvelle fenêtre du calendrier a été ouverte par de nombreux foyers français car aujourd'hui, les paniers du mois de décembre sont arrivés et quelle surprise ! En effet, en plus des potirons, choux et autres fruits et légumes du mois, une dinde, des clémentines et des décorations. Cette année, la SSA s'en est vraiment donné à cœur joie. Voyons ce qu'ils en pensent à Toulouse, la belle ville rose, un reportage d'Amélie Lecrain et Antoine Juiteau. De la surprise, de l'étonnement et surtout un bon Noël en perspective pour Florent, étudiant en fac de droit à Toulouse. Clairement, la Sécurité a bien réussi son idée pour Noël et ça va bien nous aider pour cette annonce. C'est vraiment une idée incroyable. Le panier est parfaitement équilibré et puis ça va nous permettre de dépenser un peu plus pour les enfants à Noël. On a pu le voir, le Père Noël est passé avant l'heure. Je vous donne maintenant rendez-vous demain pour de nouvelles actualités et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Bonjour à tous, la vidéo que vous venez de visualiser a été réalisée par Alice Guillet, Rania Guédard ici présente et moi-même, ainsi que Florent Cornec et Olivier Mathieu qui n'ont pas pu être là malheureusement. Avec ce petit temps d'échange que nous avons, nous allons vous expliquer notre petite vidéo. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo que nous venons de visualiser, nous abordons le thème de la sécurité sociale alimentaire. Ce système consiste à fournir les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population, leur garantissant de vivre dans des conditions décentes. La vidéo nous permet de nous projeter en 2050 dans un environnement qui nous permet de cerner les conséquences sur le long terme d'une telle mise en place d'une sécurité sociale alimentaire, comme nous l'avons imaginé. Maintenant, je vais laisser la parole à Alice Guillet, qui vous expliquera plus en détail comment fonctionne notre sécurité sociale alimentaire. Alors, du coup, la sécurité sociale alimentaire, en fait, elle prendrait la forme d'un panier hebdomadaire nutritif, équilibré et complet, qui serait proposé à tous les ménages en France. Et donc, ce serait une démarche qui serait financée par la RSE des entreprises. Alors, dans la vidéo qu'on vient de vous diffuser, on se situe 20 ans après la mise en place de la sécurité sociale alimentaire. Et on est dans un contexte où le remboursement des frais de santé pour des maladies cardiovasculaires, par exemple, directement lié à l'alimentation, est remis en cause. Et donc, on est dans une société, en plus, qui met tout en œuvre pour universaliser l'alimentation saine. Donc, privilégier l'idée du panier alimentaire à la carte vitale nous permet d'étudier l'effet de l'uniformisation de l'alimentation à l'échelle nationale. Et je vais maintenant passer la parole à Rania, qui va vous parler de tout ce que peut impliquer la mise en place d'une sécurité sociale alimentaire et des conséquences qu'elle peut avoir au niveau de la société en général. Merci Alice. Donc, mettre en place une sécurité sociale alimentaire universelle engage à rentrer dans un cadre collectif qui comprend des cotisations collectives. Et ainsi, on déplace le schéma alimentaire qui est aujourd'hui strictement personnel vers une dynamique qui est d'autant plus collective. Le sujet de la mise en place d'une sécurité sociale alimentaire soulève des questions qui sont plus générales et qui concernent notre société plus généralement. Et donc, les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'une société est légitime de décliner toute responsabilité liée au risque contre lesquels elle s'est organisée ? Lorsqu'un État adopte une stratégie pour contrer un problème, peut-il reprocher à sa population de ne pas s'y plier ? Et puis, décider de ne pas rentrer dans un cadre collectif que la société met en place pour contourner des risques potentiels et qui vaut-il à s'octroyer des libertés ou plutôt à jouir de ces libertés ? Et enfin, quelle est la place des libertés personnelles dans un cadre collectif, comme on peut le voir là, dans la sécurité sociale alimentaire ? Merci beaucoup pour votre écoute et puis, j'espère qu'on pourra échanger là-dessus plus tard. Si j'envoie cette capsule aujourd'hui, c'est pour demander de l'aide à qui la recevra. Nous sommes le 15 décembre 2178. Notre système agricole est défaillant. Nous ne sommes pas en capacité de trouver une solution et aujourd'hui, la sécurité alimentaire est en péril. Notre agriculture n'est plus autosuffisante. Nos familles meurent de faim. C'est le chaos. D'après ce que nous savons, il y aurait un problème au niveau de nos champs de soja. Mais nous n'en savons pas plus. Cela a commencé comme ça, il me semble, mais le résultat, c'est que la production est arrêtée. Nos animaux meurent car ils ne mangent plus. Nous n'avons plus de viande ni de lait. Les gens se battent pour le peu qu'ils restent. L'agriculture actuelle est complètement autonomisée et cela fait des années que plus personne ne sait comment tout cela marche. Nos cultures sont autonomes, du semis à la récolte. Les plantes se régulent génétiquement. Les animaux gèrent leur propre reproduction et s'adaptent parfaitement aux besoins de notre communauté. Mais cela fait quelques semaines que ce système s'est arrêté. Les ressources s'épuisent. Nous savons que la fin approche et nous envoyons ce message en espérant que vous puissiez faire les choses différemment dans l'espoir d'un futur meilleur. Bonjour à tous. Nous sommes un groupe de trois étudiantes de l'École d'Agence du Purpin et nous avons choisi de travailler sur le thème du vivant augmenté. Pour aborder cette thématique, nous avons choisi un angle d'approche particulier qui consiste à mettre le spectateur dans une situation vraiment participative. La vidéo est une capsule qui provient d'un futur lointain et met en scène un avenir vraiment apocalyptique. Le spectateur n'est pas seulement passif puisque la vidéo vient mettre en garde contre les dérives d'une agriculture trop augmentée. Aujourd'hui, nous observons l'agriculture qui se modernise et s'automatise de plus en plus. Mais finalement, quelles peuvent être les dérives possibles de cette augmentation et de cette sur-augmentation du vivant ? Dans le futur que nous avons imaginé, l'agriculture est finalement complètement autonome et ce, depuis des générations. Les hommes ne sont donc plus capables de produire leurs denrées alimentaires. Du travail du sol à la récolte, de l'insémination à l'abattage, tous les process sont complètement automatisés, robotisés et autonomes. Et au fil des ans, les savoir-faire se sont perdus et l'être humain est devenu complètement passif. Donc, dans notre vidéo, ce système est défaillant et met l'humanité finalement en péril. C'est comme imaginer une panne, aussi banale soit-elle, dans un système que personne ne sait réparer. Et un système d'autant plus important qu'il permet de nourrir les populations et donc maintenir la paix. Donc, notre court-métrage cherche à mettre en garde finalement les humains du passé, c'est-à-dire nous aujourd'hui, et plus particulièrement les chercheurs, donc vous aussi, afin de faire réagir sur les dérives possibles d'un système trop poussé à l'extrême. Merci beaucoup pour votre attention et votre écoute, en espérant pouvoir répondre à d'éventuelles questions un peu plus tard. Merci beaucoup, Léna. Merci infiniment aux étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpant et à Edwige Germant, professeur de créativité, qui travaille entre sciences et arts à l'École de Purpant. Le comité d'organisation a souhaité mobiliser ses étudiants de façon à avoir un regard, vous voyez, un peu décalé sur les questions des futurs de l'agriculture, des responsabilités de la recherche. Il est évident que ces deux vignettes proposent à la fois des visions très contrastées des futurs et elles pointent vers différentes questions. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais il y a une question, on pourrait dire, de la question de la régulation de la technologie. Comment éviter les risques et les dangers liés à l'agir technique ? Quels moyens pour réaliser une évaluation anticipatrice des technologies ? Donc ça, c'est le premier ensemble de questions qui est posé par finalement cette capsule sur le vivant augmenté. L'autre question qui est pointée, c'est celle de l'innovation organisationnelle, de l'innovation sociale, de l'innovation publique, qui est une composante importante de la fabrique des futurs et pour laquelle peut-être les organismes de recherche ont généralement tendance à ne pas mettre l'accent, sachant que nos organismes de recherche et évidemment, y compris INRAE, portent une concession de l'innovation qui est plutôt centrée sur la technologie. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit qu'en matière d'innovation sociale, on n'échappe pas aux contradictions, aux contestations et aux paradoxes qu'on peut avoir sur l'innovation technologique. J'inviterai Bernadette, Vincent et Marion Bidoux à réagir à ces deux capsules vidéo très prochainement, mais je vous propose tout d'abord de compléter cette introduction de cette nouvelle séance en revenant sur les attentes du territoire occitan, de l'agriculture, des acteurs de l'agriculture et de l'alimentation à l'égard de la recherche. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une évidence sur laquelle il faut insister. En 50 années, l'agriculture d'Occitanie a connu des transformations majeures, comme toutes les agricultures, mais pour donner quelques indications, le changement le plus massif, c'est le changement démographique, puisqu'on est passé à l'Occitanie de 360 000 exploitations agricoles à 60 000. Donc, on a une transformation des exploitations agricoles avec une nette augmentation des surfaces, qui passe de 10 à 50 hectares en moyenne, une augmentation des rendements physiques, du rendement de la terre, mais également de la productivité et du travail, une transformation des paysages agricoles et de l'utilisation des ressources. des ressources. L'agriculture, il faut le dire, l'agriculture est devenue une activité hautement intensive en connaissance. C'est une réalité qui est parfois ignorée. Et donc, la recherche fait naturellement l'objet de multiples attentes, parfois contradictoires, pour contribuer à répondre aux grands défis auxquels l'agriculture est confrontée. Ça concerne l'agriculture en général, mais l'agriculture occitane en particulier, le défi du revenu économique, la moyenne des exploitations agricoles occitane étant l'une des plus basses de France, le défi du bon usage de la ressource à nos, qui va se raréfier sous l'influence du lieu des règlements climatiques, le défi de la réponse à l'érosion de la biodiversité, le défi de la transition vers une agriculture à faible usage de pesticides. Il faut donc augmenter la valeur ajoutée de la ferme occitane, tout en diminuant l'empreinte environnementale et en accroissant les services écosystémiques, notamment fixation de carbone, l'amélioration des paysages ou le maintien des paysages, nous avons des beaux paysages en occépanie, la préservation de la ressource à nos. Il faut évidemment se garder de l'idée d'une solution unique car l'agriculture se décrit comme naturelle, agriculture dite conventionnelle, agriculture de conservation, agriculture biologique, agriculture paysage, et c'est particulièrement vrai en Occitanie, région marquée par la diversité des terroirs et des territoires, la diversité des produits et la diversité des formes de production. Donc, pas de solution unique car plusieurs chemins sont possibles, mais en même temps, l'urgence de trouver des solutions, de répondre aux défis. Dans ce contexte rapidement brossé, les questions dont il faut discuter, c'est quel peut être le rôle de la recherche, comment peut-elle répondre à ces défis, dans quelle mesure peut-elle aider à ouvrir des trajectoires nouvelles, à construire des futurs désirables ? Ce sont les questions que nous allons discuter et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnalités qui ont une connaissance et une expérience du premier plan de la recherche, de sa gouvernance, également des interactions entre science et société, science et économie, science et politique. Bernadette Binceau de Vincent est professeur émérite d'histoire et de philosophie des sciences à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. C'est une grande spécialiste de l'histoire de la chimie, mais aussi des nouvelles technosciences. Quel domaine n'a pas fait l'objet d'investigations de Bernadette ? Les nanotechnologies, la biologie de synthèse, l'édition de génome, le nucléaire. Bernadette a joué et joue toujours un rôle majeur dans de nombreux comités, notamment sur le plan local, on la connaît pour sa participation au comité éthique et société de Toulouse White Biotechnologie. Elle est également membre du comité national d'éthique de la recherche agronomique pour ne parler que des comités que nous concernent de près. Marion Guillou est polytechnicienne, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, titulaire d'un doctorat en physico-chimie des biotransformations. Elle a dirigé l'INRA, qui n'était pas encore INRAE, de 2000 à 2012. Marion est notamment membre du Haut conseil sur le climat, entre autres responsabilités, et cela intéresse particulièrement les Toulousains aujourd'hui, je pense. Elle a présidé la mission Toulouse au territoire d'avenir, qui a remis son rapport au président de la métropole de Toulouse et à la présidente de la région d'Italie en septembre 2020. Alors Marion, je vais te donner la parole, peut-être tu pourras réagir aux deux capsules vidéo, mais je voudrais t'introduire peut-être en posant une question assez générale qui, je pense, intéresse tous les participants à ce colloque. que tu as joué un rôle majeur à l'INRA dans une période de grande enue, c'est-à-dire les années 2000, qui a été marquée à la fois par la montée des grands défis et après l'agenda de Lisbonne, le fait qu'on considère que la recherche et l'innovation doivent contribuer de façon décisive à la résolution des défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés et en même temps au développement d'une biologie à haut débit. On a parlé tout à l'heure de Génopole Toulouse, Génotoul, qui a été créé en 1999 et ton mandat va pratiquement de la création de Génotoul à la création de TWB et donc au premier pas du programme d'investissement d'avenir numéro 1 et donc une période d'intenses réformes, modifications du paysage toulousain, pour ne parler que de Toulouse, évidemment. Et donc on peut dire en fait que c'est pour l'INRA une période intense de renouvellement d'une mission qui est sa mission d'origine, la mission de recherche finalisée. Donc j'aimerais que tu reviennes sur cette période avec peut-être quelques angles d'attaque, si je puis dire. Donc voilà, une première question, c'est finalement de savoir à la lumière de ton expérience, qu'est-ce que signifie pour toi gouverner la recherche ? Une seconde question, ça peut être celle de savoir dans quelle mesure peut-on considérer, et c'est vraiment la thématique générale du colloque, que la recherche construit les futurs ? Alors j'ai d'autres questions que je vais te poser tout à l'heure, mais je pense que j'en ai assez dit pour lancer notre discussion. Merci Pierre-Benoît, donc je ne sais pas si ça marche, j'espère que… Ça marche très bien, la liaison est faite, d'accord. D'abord, bon anniversaire au centre de Toulouse, on regrette tous un peu de ne pas pouvoir l'avoir dit sur place, mais bon, on va s'adapter à ce monde, je ne suis pas sûr qu'il soit augmenté, mais en tous les cas, à ce monde numérisé que les élèves décrivaient. Alors tu nous as suggéré de faire des petits commentaires sur ces films, d'abord, ils sont créatifs et j'ai trouvé que c'était… Ils posaient des questions aux deux lobes du cerveau, donc c'est bon, parce qu'ils font réfléchir et en même temps, ils impressionnent. Donc la question est posée fortement, je veux dire, quand on regarde ces deux petits films. Alors ce qui m'intéressait, c'est d'abord de savoir qu'il y avait un enseignement création, art et science à l'école de Purpan, je veux dire, ce sont des choses qu'il faut retenir, parce que c'est utile de mêler les pratiques. Je pense que ça a dû apporter aux élèves pas mal de choses que ces séances de créativité. Ensuite, sur le fond des deux capsules, je dirais que, bon, la première question, liberté personnelle versus cadre collectif, bon, évidemment, toute coïncidence avec une situation qu'on connaîtrait par ailleurs serait étonnante, mais enfin bon, on pense quand même un petit peu à l'affaire COVID. et ce qui me frappe, c'est qu'avec cette sécurité sociale alimentaire, au fond, les étudiants ont senti cette dérive ou cette réalité, selon le point de vue qu'on prend, de l'alimentation qui devient tellement facteur de santé qu'il en devient presque, l'alimentation devient presque médicamenteuse. Donc, ça pose beaucoup de questions, surtout dans la région de Toulouse, qui est une région certes de bagarre mais aussi de bonne bouffe et, bon, est-ce que le panier alimentaire est un facteur de santé et donc est-ce que c'est une infraction à la politique de santé publique qui est une politique régalienne que de manger autre chose que ce qui est prescrit ? Donc, je trouve que ça pose des questions intéressantes avec un point de vue volontairement très extrême sur l'alimentation. Donc, merci aux étudiants parce que je pense qu'ils suggèrent un tas de... On aurait envie de faire un débat là-dessus mais je crois que je détournerais le débat si je faisais ça. Donc, je vais essayer de m'en garder. Et la deuxième, alors notre capsule qui arrive de 2178, quelque part, elle exprime les réticences, les frayeurs, les craintes, tout ce qu'on peut entendre comme réaction qu'on a entendue sur la biologie à haut débit, qu'on peut entendre sur l'humanité augmentée, enfin, toutes ces... Au fond, la maîtrise du futur, la maîtrise des technologies qui en émettent, sont-elles faillibles ? Si elles sont faillibles, quelles en sont les conséquences ? Bref, être clair sur les risques qu'on prend à déléguer certaines fonctions vitales puisque là, si j'ai bien compris, en 2178, tout est fait par des robots automatiquement. donc quels risques, quels bénéfices de déléguer des fonctions de production vitale à des machines et sans doute que la question d'après, c'est donc quelles limites devons-nous mettre à cette délégation ? Et là encore, le côté créativité, je trouve, rend libre dans la réflexion et donc est extrêmement efficace. Donc, merci aux étudiants et aux étudiantes de Purpan qui nous ont fait démarrer de manière sympathique. Alors, tu me dis, Pernod, on va revenir aux 50 ans de l'INRA et la première chose qui me frappe, c'est à quel point la question que tu me poses sur le gouverner ou plutôt tenir le gouvernail, je ne suis pas sûre que gouverner, gouverner, ça fait un petit peu trop impérator, mais tenir le gouvernail de la recherche, qu'est-ce que ça veut dire ? Et quand on écoutait tout à l'heure Pierre Cornu et Michel Grossetti, on avait presque une histoire en application régionale de ce qui s'est passé dans l'histoire nationale et d'ailleurs dans le dernier transparent, il y a une des lignes qui disait bien que c'était peut-être un mini-INRA. Toulouse, le centre de l'INRA de Toulouse, je ne sais pas pour ceux qui connaissent d'autres centres de l'INRA, a à peu près toutes les disciplines. C'est un centre dans lequel on pratique de la biologie la plus, de la modélisation de l'informatique des disciplines les plus HIC jusqu'à des approches extrêmement systémiques et notamment incluant les populations, incluant les différentes échelles. Donc, c'est effectivement un mini-INRA. quand tu dis HIC, en fait, ce n'est pas la référence à la bouteille, c'est la référence aux homiques. Oui, les homiques. Donc, métabolomiques, génomiques, transphétomiques, voilà. Exactement. Tout ce qui est ces outils, ces outils dépendants des machines, dépendant de la, de cette manière, on retrouve le film de 2178. et donc, on a, au fond, l'histoire de l'INRA, elle a été très bien décrite et au niveau national, on a retrouvé, moi, je suis arrivée à l'INRA, donc en juillet 2020 et on retrouvait un INRA dans une situation compliquée. Comme l'avait dit Paul Vial, c'était une navigation sous météo menaçante. Alors moi, je ne dirais pas, quand je suis arrivée, ce n'était pas sur météo menaçante, mais avec des, on avait quand même retiré, on nous avait bien retiré le tapis sous les pieds, le tapis de l'ancienne INRA, et c'est la réalité, parce que l'agriculture, ça n'était plus une activité isolée, mais c'était l'agriculture pour l'alimentation, l'agriculture dans l'environnement et pour l'environnement, donc la société ne voyait plus l'agriculture seulement comme une fin en soi, mais comme une activité située, une activité incluse dans la société, beaucoup plus incluse qu'auparavant, donc les activités qu'INRA exercées ne pouvaient plus se penser en autonomie d'une certaine manière, la pratique traditionnelle de la diffusion des résultats de la recherche, qui était cette image maintenant totalement périmée de la recherche en laboratoire qui trouve quelque chose et puis qui arrive à travers les organismes de développement jusque chez l'agriculteur, complètement remis en cause, complètement, oui, là aussi détrôné, complètement déstabilisé, et puis on entre dans l'âge des technosciences, technosciences qui, je ne sais pas si, enfin moi je l'ai vécu très directement avec un budget limité à l'INRA, comment est-ce qu'on arrive à mettre à disposition des chercheurs qui en ont besoin ces machines extrêmement chères qui demandent donc d'être payées pour de nombreuses personnes, d'être mises en place par des ingénieurs extrêmement compétents et donc qui fait ressembler les sciences agronomiques finalement aux sciences de la physique, c'est-à-dire où on a besoin de gros regroupements et donc ça change complètement la sociologie de la pratique des sciences, donc tout facteur de déstabilisation qui dise que, en tous les cas, il n'y avait qu'une chose de sûre, c'est qu'on ne pouvait pas continuer comme avant. Donc, en juillet 2020, lorsque j'arrive, le document d'orientation 2001-2004 est presque bouclé et à ce moment-là, je n'ai qu'un message que je souhaite modifier par rapport à ce qui existe avant, je ne sais pas si ça s'appelle une prise en main du gouvernail, mais c'est d'ajouter ce qu'on appelait après le tripode, c'est-à-dire d'ajouter à l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, c'est-à-dire d'affirmer qu'on ne pouvait plus penser l'une sans les autres et donc que ça avait pas mal de conséquences sur les thématiques et l'organisation de l'Institut. Par ailleurs, l'Institut avait à mon avis besoin au moins d'une relégitimation, d'une relégitimation pour une partie des recherches, les chercheurs qui travaillaient sur les systèmes productifs, les systèmes productifs étaient remis en cause, d'autres acteurs leur permettaient de se développer, des acteurs privés notamment, donc comment relégitimer ces recherches sur les plantes, sur les animaux ? L'Institut avait besoin d'une relégitimation parce qu'il était remis en cause par les agriculteurs qui trouvaient que l'Institut ne travaillait plus pour lui puisque l'Institut avait plus évolué vers la recherche fondamentale et réinvention d'une posture des chercheurs située entre sciences techniques et objectifs pour la société et bien mal à l'aise dans ce nouveau costume pour lequel l'organisation collective n'avait pas été pensée. J'ajoute à tout cela que les unités mixtes de recherche étaient la pratique qui devenait majoritaire. Une unité mixte qui est extrêmement bonne pour l'ouverture de l'Institut mais ce qui fait que les gens des unités mixtes ne savent plus très bien quelle est leur philosophie d'action puisqu'on mélange des gens qui sont là pour faire de la recherche générique, des gens qui sont là pour faire de la recherche finalisée. Donc si l'INRA ne voulait pas devenir un hôtel-restaurant pour les chercheurs des UMR, il fallait que l'INRA sache au nom de quoi il suggérait ou il construisait avec les chercheurs et avec les partenaires les thématiques de recherche prioritaire. Et de fait, on a introduit peu à peu ce qu'on a pu appeler des outils de gouvernance. Donc je tourne autour du mot gouverner qui ne me plaît pas beaucoup mais les outils de gouvernance c'était la gestion des ressources humaines. On a créé des cycles de vie des unités. Auparavant, les unités étaient créées à vie et on a dit que les unités étaient créées pour quelques années puis réévaluées puis éventuellement modifiées. On a reconfiguré les départements de recherche pour, après le rapprochement environnement et agronomie qui avait déjà été fait auparavant, les rapprochements forêt, milieu naturel, enfin, ces rapprochements qui intégraient plusieurs types d'approches sur des objets regroupés. Je crois que des départements de recherche à l'Indra c'est un peu ça, c'est plusieurs types d'approches scientifiques sur des objets regroupés. Et bref, on passait notre temps à faire des allers-retours entre des analyses stratégiques prenant en compte le contexte et les contributions des chercheurs et ingénieurs qui sentaient que dans leur discipline les choses évoluaient. La modélisation, on en reparlera peut-être, a été, d'une certaine manière, on avait un risque d'éclatement puisque les UMR qui faisaient que les unités n'étaient plus seulement une race, j'ose dire, un risque d'éclatement culturel et un risque d'éclatement thématique parce qu'aller de la biologie intégrative jusqu'au système d'exploitation, ça fait un sacré grand écart. Et on a retrouvé peu à peu et du point de vue scientifique et du point de vue outil de gestion de la recherche, des instruments de réunification des sciences agronomiques et la modélisation, vous vous souvenez peut-être pour ceux qui étaient là à ce moment-là, que la modélisation qu'un collègue avait été missionné pour travailler là-dessus, c'était d'une certaine manière un des instruments de réunification des sciences agronomiques. Et il y a eu ce mouvement, alors c'est un peu la beauté de la formule, mais à l'époque j'avais décrit ça comme on est passé d'une science de l'ingénierie, l'agronomie, à une ingénierie des sciences, c'est-à-dire à la nécessité d'articuler différents niveaux, différents, alors je ne vais pas utiliser des gros mots, mais des sciences ayant des fondements de nature différente. Donc l'ingénierie de ces sciences ayant des fondements différents. Merci, alors juste je me permets de te couper. Bien sûr. La force de la voile n'est pas complètement surprenante chez toi et donc effectivement il faut trouver chercher un cap, tirer des bords et utiliser des instruments, des dispositifs qui permettent effectivement de transmettre une volonté dans un contexte qui est parfois un peu hostile et on reviendra là-dessus, mais je voudrais avoir la réaction de Bernadette peut-être sur les mêmes thèmes mais peut-être pour les participants ce serait utile que tu dises en fait comment tu es venu de la philosophie à la philosophie et à l'histoire des sciences et des techniques à l'intérêt particulier pour la technologie mais également pour de façon globale en fait les interactions entre sciences et société et puis ensuite réagir effectivement sur les à la fois sur les capsules et puis sur ce que vient de dire Marion à la Bernadette oui est-ce que j'ai bien le micro oui merci en tout cas pour cette discussion passionnante j'aime beaucoup Marion j'aime beaucoup ta métaphore du pilotage du gouvernail et du pilotage et je dirais que en tant que philosophe c'est un peu ça qui me préoccupe parce que pour moi la philosophie c'est ni un exercice universitaire ni une activité de salon c'est vraiment une activité ouverte sur le monde et il s'agit de savoir comment se piloter dans ce monde incertain et pour chacun de nous et donc dans la mesure où on peut y contribuer c'est ça qui m'a amenée vraiment à réfléchir sur les sciences et en particulier sur les technosciences puisqu'elles occupent une place prépondérante de plus en plus dans les sociétés contemporaines et qu'on peut guère s'en passer comme on le voit bien en ce moment avec la crise de la pandémie et donc pour réfléchir sur les technosciences je dirais que pour moi l'INRA l'INRAE pardon l'INRAE est un peu un cas d'école pourquoi parce que cet institut qui a été pensé à sa création en 1946 comme un institut de sciences appliquées a évolué et tu l'as rappelé tout à l'heure Marion il a évolué et son devenir illustre vraiment la fin du modèle linéaire avec les sciences fondamentales et les sciences appliquées en aval vers ce que j'appelle une technoscience je sais que ce mot de technoscience qui est utilisé par les SHS c'est-à-dire les chercheurs en sciences humaines a très mauvaise presse chez les chercheurs en sciences dures puisqu'il y a des sciences dures et des sciences molles et que c'est presque une insulte mais je voudrais insister sur ce mot qui me paraît bien pour penser ce qu'est l'INRAE pourquoi ? parce que on peut le définir par trois caractéristiques principales c'est une catégorie analytique qui aide à penser et à comprendre des problèmes technoscience c'est renvoi d'abord à un régime de recherche à une intrication science et technique et à une frontière poreuse entre science et société alors pour le régime de politique scientifique je pense qu'aujourd'hui les technosciences se caractérisent par le fait qu'elles sont entièrement pilotées par des politiques scientifiques sur programme bien loin de l'idéal de la recherche des intéressés qu'on trouve encore dans les manuels scolaires c'est un régime qui a été mis en place si on se rappelle bien par l'agenda de Lisbonne en 2000 avec l'économie de la connaissance qui est mise au service de la compétition économique et du développement durable un régime dans lequel on associe la recherche privée et la recherche publique dans lequel il y a compétition entre les centres de recherche et les pays etc bref c'est un régime un peu spécial qui a complètement changé l'éthos des scientifiques et je crois qu'il y a des tensions inhérentes à ça qui sont importantes pour ce qui est de l'intrication science et technique c'est que non seulement il y a des débouchés techniques à la recherche mais surtout la technique est devenue le moteur de la recherche c'est une recherche qu'on dit pour parler le latin d'aujourd'hui instrument driven et non plus hypothesis driven ou curiosity driven l'exemple du génie génétique depuis le début des années 70 et aujourd'hui des techniques de séquençage à haut débit ont complètement changé les programmes de recherche au sein de l'INRA c'est clair le numérique est aussi a complètement aujourd'hui changé les programmes de recherche tu as parlé de la modélisation les big data donc ça refond complètement et surtout la frontière poreuse entre science et société fait qu'il est très très difficile de placer une ligne de démarcation claire entre les faits et les valeurs entre les résultats scientifiques les données factuelles ou les techniques instrumentales et les valeurs pourquoi ? parce qu'aucun de ces résultats n'est neutre ils sont investis par des intérêts sociaux économiques l'exemple de CRISPR et magistral c'est parce qu'il y a tous les problèmes des semenciers derrière qu'il y a un énorme problème dans le choix de CRISPR ou même des OGM est-ce que tu peux expliciter Bernadette parce que cette idée effectivement le partage faits et valeurs il y a quelque chose qui est très confortable donc la science c'est les faits donc elle décrit ce qui est et aux politiques les valeurs c'est-à-dire ce qui doit être là tu nous dis et moi j'adhère à cette idée mais je pense qu'il faut que tu l'expliques peut-être un peu parce que c'est c'est une idée qui n'est pas complètement évidente pour tous nos collègues donc si tu peux expliciter avec l'exemple par exemple de l'édition du génome oui l'exemple de l'édition du génome que nous avons débattu au comité d'éthique C3E4 ce mot barbare ça veut dire comité d'éthique INRAE CIRAD IRD et IFREMER et donc notre saisine sur CRISPR portée justement là-dessus lors des interviews que nous avons eues avec les chercheurs on a été très très surpris de voir que pour la plupart des chercheurs CRISPR enfin toutes les techniques d'édition de génome sont considérées comme des moyens en vue d'une fin et que donc pour les évaluer tout dépend de la fin si on fait du CRISPR pour adapter le riz à la sécheresse voilà la fin est bonne donc le moyen est bon simplement justement c'est pas ça une technique c'est pas qu'un moyen en vue d'une fin une technique c'est une intervention sur du vivant en l'occurrence ou sur le monde extérieur et ça véhicule des valeurs et ça en tout cas dans la société ça a des valeurs qui ne sont pas forcément partagées parce qu'on a le droit d'intervenir sur la descendance du vivant etc et donc pourquoi ? parce qu'une technique n'est pas neutre elle incorpore les valeurs de la société de son époque et où elle va à l'encontre des valeurs de la société de son époque donc c'est un peu ça qui nous a guidés et je pense que c'est important et je crois que les films le film qu'on a vu en particulier le deuxième petit film la petite capsule que j'ai bien aimé elle est super là-dessus puisqu'on voit ce que c'est qu'une technique et qui n'est plus une technique l'automatisation complète c'est la fin complète de la technique il n'y a plus de technique je veux dire par là qu'il n'y a plus de médiation entre les humains et le monde et la technique c'est essentiellement une médiation entre les humains et la nature c'est essentiel mais j'aimerais là-dessus relancer Marion parce que le parallèle entre CRISPR et les OGM est trop tentant et on a ce laboratoire ouvert sur lequel les uns et les autres ont énormément travaillé et donc Marion tu l'as dit tu arrives à l'INRA en juillet 2000 on est en plein effectivement dans cette controverse publique tu y as beaucoup travaillé et donc je me souviens qu'une des questions c'était de dire en fait il faut remettre la fin au cœur au cœur de nos préoccupations et essayer de poser la question finalement des finalités donc une agriculture durable et on va revenir là-dessus et donc du coup repositionner les OGM la transgénèse en fait comme un outil au service de futurs qui sont partagés par la société Marion est-ce que tu peux revenir un peu sur cette période et sur finalement les leçons qu'on peut tirer en fait de cette période qui a été une période très intense pour l'INRA et je n'avais pas mentionné ça comme facteur de transformation mais il est clair que la contestation et tu as parlé de quête de légitimité de la contestation de l'INRA à cette époque elle est extrêmement forte et extrêmement ressentie par les chercheurs concernés donc je pense que ton expérience de ce point de vue est adressante écoute oui c'est une affaire d'autant plus difficile qu'évidemment c'était un sujet de division très profond en interne entre des généticiens qui considéraient que c'était un outil qui facilitait leur travail et qui leur permettait de créer des objets avec moins de séquences parasites pour aller un peu vite donc un objet qui incorporait juste ou un peu plus justement ce qui leur était nécessaire et des écologues ou des gens qui réfléchissaient plus comme Bernadette vient de le faire sur les valeurs véhiculées sur l'imaginaire qui va avec une société pleine d'OGM si j'essaie de rassembler un certain nombre des thèmes qui étaient portés par des chercheurs de l'INRA on avait vraiment un fossé en interne aussi bien qu'avec l'extérieur bien sûr à l'extérieur on avait aussi des semenciers qui nous disaient au secours les américains avancent très vite et nous on va perdre toute indépendance des agriculteurs qui étaient un peu plus ambiguës si je peux me permettre maintenant que le temps est passé puisque les agriculteurs pensaient que ça leur donnerait un avantage comparatif de ne pas cultiver d'OGM et donc si je ne travaille pas de secret la FNSEA à l'époque n'était pas du côté des semenciers elle était plutôt réticente à l'adoption des OGM en pensant que ça qu'effectivement ce serait bon pour le modèle français peut-être pour certains des agriculteurs en ayant pensé au système de valeur mais d'autres en pensant au système de compétition sur le marché avait décidé d'être plutôt opposé à l'arrivée des OGM alors on n'a pas on n'a sans doute pas été jusqu'à comme vient de le faire Bernadette se demander si l'usage de ces technologies était légitime d'une certaine manière et c'est un peu comme l'avis sur le clonage à l'époque du comité d'éthique c'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de sous-entendu que tout ce qui permettait d'avancer dans la connaissance était utile et donc les OGM en tant que méthode pour connaître les fonctions des gènes devaient être à la disposition des chercheurs c'était je transpose un peu l'avis du comité d'éthique de l'époque sur le clonage animal qui là aussi porte des valeurs extrêmement fortes et donc qui peuvent être à l'opposé de ce que la société souhaite le cas échéant donc on n'avait pas remis en cause l'utilisation par les chercheurs des technologies OGM en tant qu'outil de connaissance par contre on s'était posé on s'était vraiment posé la question de quelle recherche sur les OGM au nom de quoi comment et sur avec quelle pratique de transparence c'est-à-dire en remettant en cause aussi les pratiques des chercheurs par rapport au choix de leur thème et au choix de leur méthode et parce que on pouvait se poser la question des modèles économiques qui pouvaient enfermer les usages des OGM c'était à l'époque le débat brevet certificat d'obtention le bon usage c'est-à-dire pour quels objectifs finaliser la mise au point d'OGM par une organisation payée par le contribuable pouvait être justifiée et donc on avait à ce moment l'a dit alors oui je vois que Bernard intervient mais on verra tout à l'heure je n'ai pas le temps de lire en même temps mais on se disait un organisme de recherche payé par le contribuable s'il est justifié ou justifiable ou en tous les cas ça peut rentrer dans son mandat de travailler sur des objectifs bien publics c'est à ce moment-là qu'on a appelé ça les objectifs bien publics c'est-à-dire certainement pas sur une plante résistante à un herbicide mais peut-être une résistance à un virus qu'on ne sait pas soigner autrement que par des arsenites enfin des dérivés de l'arsenic ou des choses comme ça enfin c'est des exemples très concrets donc on s'était dit les modèles économiques lesquels vont avec l'ouverture c'est-à-dire qu'on avait affirmé dans le premier avis que contrairement à ce qui se passait dans la recherche privée il était important que la recherche publique est en principe l'ouverture des résultats obtenus et d'ailleurs on avait mis ça dans la négociation de Génoplante le fait de donner les innovations aux pays pauvres donc on avait là aussi dans la convention Génoplante prévu une disposition de mise à disposition à des tarifs minimaux et au fond on se demandait qui portait enfin c'était presque la technologie oui mais portée par qui qui bénéficie à qui qui présente des risques pour qui parce que une des caractéristiques des OGM c'est qu'ils étaient pensés en premier niveau pour l'agriculteur et donc les bénéfices étaient analysés pour l'agriculteur mais les bénéfices pour la société n'étaient pas les mêmes que les bénéfices pour l'agriculteur et le contre-exemple le beau contre-exemple c'est les vaccins OGM contre la rage qui ont été utilisés très largement en France élargués par les hélicoptères dans l'Est de la France qui commençaient à voir revenir la rage par les animaux sauvages des forêts de l'Est cette utilisation n'a pas été sociétalement enfin n'a pas été contestée n'a pas été remise en cause et sans doute parce que l'appréciation du bénéfice pour la société l'a emportée sur les interrogations sur les méthodes d'obtention ou sur les risques éventuels dans l'utilisation de l'objet et on retrouve un peu le même débat avec les vaccins ARN messagers c'est-à-dire en fait quelle technologie pour quelle fin portée par qui au bénéfice de qui et qui évalue cette balance risque-bénéfice qui est légitime à évaluer cette balance risque-bénéfice d'une certaine façon Marion excuse-moi tu réponds en fait à la question de Bernard si je puis dire par un exemple c'est-à-dire que ce que vous avez essayé de faire c'est de rendre ces valeurs négociables de voir dans quelle mesure effectivement les accords entre les différents acteurs avec des principes de transparence d'ouverture d'essentialité en fait de la fonction remplie etc. et tout cela était je trouve que ce qui a été pensé et construit à l'époque est vraiment doit être rappelé aujourd'hui où on se pose ces nouvelles questions je pense qu'il y a un effet cumulatif à avoir mais en tout cas la question de Bernard Chevasu c'est peut-on affirmer que les valeurs dont on parle sont incorporées et ne sont pas négociables dans l'outil technologique donc peut-être Bernadette est-ce que tu peux revenir là-dessus expliciter et donner quelques éléments sur finalement cette façon dont on peut envisager un partage entre les faits et les valeurs qui n'est pas finalement essentialiste mais qui peut être le fruit d'une négociation et c'est un peu ce que la seconde partie de la question de Bernard quand il dit en fait peut-être une distinction qui est utile d'un point de vue heuristique qu'il faut conserver et qu'il faut réutiliser d'une façon non naïve en fait oui je partage le point de vue de Bernard sur le fait que la distinction fait et valeur elle reste normative au sens où elle est indispensable pour fonder des consensus dans la société c'est un peu comme la distinction entre nature et société ou la distinction entre nature et artefact qui est à la base d'ailleurs des brevets qu'on évoquait tout à l'heure des brevets sur les OGM en Europe puisqu'on dit que quelque chose qui est fondé sur un processus naturel n'est pas brevetable donc bien sûr ça reste normativement important mais factuellement si je peux dire de fait factuellement c'est pas tenable c'est pas tenable pourquoi parce que les suivants qui perçoit ce fait reçoit ce fait et bien il a valeur il arrête les controverses ou au contraire il est source de controverses aujourd'hui c'est très très difficile d'obtenir des faits bruts et têtus qui fassent taire les controverses il faut être honnête je veux dire que dans un contexte de science très très holistique écologique comme l'épidémiologie en particulier ou comme la toxicologie ou les sciences du climat et bien quand on fait venir des modèles ces modèles sont construits sur plein d'hypothèses auparavant etc on ne peut pas tellement produire d'effets bruts et têtus qui feront taire les adversaires et Bernadette quand tu quand tu parles de controverses il faut vraiment l'entendre au sens strict c'est à dire une controverse scientifique c'est ça dont il s'agit c'est pas le débat public c'est pas les représentations les opinions c'est scientifiquement effectivement compte tenu de la pluralité des disciplines qui sont convoquées autour de ces questions il n'y a pas de faits sur lesquels l'ensemble des disciplines peuvent s'accorder c'est bien ça que tu dis je dirais bien les deux tu sais parce que je n'ai pas a priori tracé une ligne de démarcation bien nette entre science et opinion comme tu le sais je veux dire que suivant les milieux je parlerai plutôt que la controverse est toujours située elle est toujours située et elle se déroule toujours par rapport à un milieu culturel ou un ensemble situé et puisque l'INRAE travaille aussi comme le CIRAD avec beaucoup avec l'Afrique et bien on n'aura jamais les mêmes les mêmes controverses sur les mêmes problèmes parce que les valeurs impliquées sont différentes et donc c'est vraiment un appel à respecter ces valeurs attachées profondément ancrées dans les techniques et dans les résultats scientifiques qui me semblent importants parce que ça ne fait pas tellement partie de la culture scientifique qu'on enseigne dans les écoles aujourd'hui et je pense que ça serait important et si je peux dire là-dessus un petit mot sur le premier la première petite capsule qu'on a eu elle m'a beaucoup intéressée j'ajouterai à ce que a dit Marion avec les allusions à la situation actuelle sur l'hésitation vaccinale etc et la liberté individuelle mais elle m'a intéressée pourquoi parce qu'elle montre qu'aujourd'hui l'impératif de santé peut conduire à n'importe quoi il peut conduire à n'importe quoi parce que on entend santé à un sens très économique qui est l'assurance maladie et qu'on n'entend pas santé au sens large que lui a donné d'ailleurs l'OMS de l'Organisation mondiale de la santé c'est-à-dire de bien-être or la bouffe c'est le bien-être et c'est pas un hasard c'est tellement ça fait tellement partie de la culture de la civilisation c'est pas un hasard si le démarrage de tous les mouvements slow qui ont été très importants dans les années 90-2000 slow ont démarré avec le slow food et le slow food qui était la lutte contre les 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 fast food et les tous les tous ces trucs de d'alimentation industrielle et bien ont été un mouvement qui a fait civilisation qui a fait qui a vraiment percolé après il y a eu slow city slow everything slow slow science même pourquoi parce que c'est un type un appel à un type de vivre de vie et je crois que l'alimentation est quelque chose qui ne se réduit pas à la santé et cette petite vidéo le montre très bien ce que tu dis Bernadette fait écho à une remarque qu'on a dans le chat à une question de Laurent Augier qui s'interroge en fait sur les relations précisément entre l'agriculture alimentation et santé et sur finalement les origines de la prise en charge par INRA et de ces questions en fait par l'INRA sachant que évidemment on sait qu'il y a un partage en fait des responsabilités entre l'INSER qui est l'organisme médecine et santé et l'INRA traditionnellement côté agriculture et en allant vers l'alimentation évidemment on a une zone grise entre les deux donc Marion est-ce que tu peux revenir sur ces questions et je pense que ça fait vraiment écho à ce que dit Bernadette c'est-à-dire sur comment et ce que tu disais au départ en réaction à la petite vidéo comment on peut considérer les liens entre santé et alimentation sans pour autant finalement avoir un modèle trop hygiéniste de la question de l'alimentation alors d'abord ce qui est frappant c'est que ce débat est devenu légitime c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler d'alimentation sans parler de santé sans parler d'énergie sans parler de climat enfin je veux dire c'est un élargissement encore supérieur à celui que nous avions constaté en 2000 sur les les implications entre les différents sujets qui sont multiples donc alimentation santé ça peut faire référence à la sécurité sociale alimentaire et au coût des déviances alimentaires entre guillemets là je mets des guillemets mais ça peut aussi faire référence à quelque chose que moi j'avais trouvé absolument bouleversant à l'INRA qui est l'approche des écosystèmes digestifs et le méta enfin tout ce qui est microbiote intestinal qui après enfin il y a tous les microbiotes aussi et donc quelle relation entre un aliment et un corps quelle relation au pluriel bien sûr quel système quel système entre un objet externe absorbé un milieu vivant qui est celui du système digestif et un corps qui a une santé donc là-dessus j'ai vu la question sur l'INRA-INSERM et c'était intéressant parce que culturellement on n'avait pas réussi à l'époque à intéresser l'INSERM je me souviens d'en avoir discuté avec Christian Bréchot qui lui-même était intéressé mais les infectiologues ça n'était pas leur tradition d'approche d'approche de l'infection qui était une approche un microbe enfin et donc on n'avait pas réussi à les mobiliser donc quand on parle l'INRA-INSERM moi je pense beaucoup à démarches scientifiques complémentaires l'INRA par nature a un regard plus systémique sur les objets par nature parce que quand on regarde le milieu microbiologique d'un saucisson on ne regarde pas un microbe tout seul c'est pas par nature c'est par tradition des objets travaillés et donc il y a beaucoup de je pense beaucoup d'intérêt à travailler avec l'INSERM et d'où ce que Xavier Le Verbe et Gérard Pascal avaient monté les centres de nutrition humaine puisque c'était l'alimentation et l'homme qui faisaient notre point de rencontre principal à l'époque maintenant évidemment les zoonoses et la santé unique sont un autre point extrêmement important mais donc on avait monté ça effectivement avec les facultés de médecine l'INSERM donc il y a beaucoup à faire et notamment parce que les démarches scientifiques traditionnellement ne sont pas les mêmes et donc que l'approche systémique et l'approche médicale ont vraiment quelque chose à se dire et qu'on y gagnera tous alors après comment faire en sorte qu'on ne pense pas seulement en sécurité sociale pour nous heureusement par tradition l'INRA on commence à penser production d'aliments puis après on pense alimentation de qualité puis après on pense consommation puis après on pense nutrition puis après on pense physiologie donc on n'a pas naturellement une approche sécurité sociale c'est peut-être un autre rapport qu'on peut avoir dans ce débat sur la santé alimentaire ou l'alimentation et la santé c'est pas naturel pour nous de penser sécurité sociale ça fait écho en fait à la situation occitane l'Occitanie je le rappelle est la première région de France pour les signes officiels de qualité et l'INRA a aussi l'INRA a contribué effectivement aux signes de qualité de différentes façons Bernadine tu voulais réagir là-dessus ou ? Attends excuse-moi alors voilà je voulais réagir sur le microbiote intestinal parce que je suis aussi au comité d'éthique de métagénopolis qui fait partie de l'INRA jouit en josace et j'avoue mon étonnement quand j'ai connu l'existence de ce programme de recherche je me dis mais qu'est-ce qu'il fait à l'INRA pourquoi il n'est pas à l'INSEM et donc là je comprends et ça me fait penser à une chose fondamentale pour moi l'INRA et d'une manière générale l'agriculture a avant plus que la santé changé notre regard sur les microbes parce que dans la tradition santé le regard sur les microbes c'était le regard pastorien pastorien c'est-à-dire c'est l'ennemi à abattre avec des antibiotiques ce que l'INRA ne s'est pas privé de faire d'ailleurs pendant un certain temps mais maintenant on étudie beaucoup plus à travers les arbres les mycorhizes et tout ça tous ces êtres infimes que sont les champignons les bactéries et même les virus peuvent sont des êtres de symbiose et ou des parasites mais c'est des êtres sociables si je peux dire si je peux utiliser cette expression et leur sociabilité est l'objet d'études aujourd'hui principales et je crois que là l'INRAE a vraiment un rôle à jouer aussi bien dans l'agriculture que dans l'élevage et dans la santé parce que il me semble que faire partenariat avec les microbes et adapter nos régimes de vie et nos régimes d'agriculture à la vie des microbes au cycle de vie des microbes c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui en particulier pour les sols et l'attention au sol pour suivre là-dessus en fait tout à l'heure tu avais dit je paraphrase et peut-être je te trahis mais tu avais dit on est passé en fait des sciences pour l'ingénierie à l'ingénierie pour les sciences avec donc tous les instruments ces machines qui coûtent cher toujours très cher et la modélisation l'utilisation de mathématiques d'informatique donc tout un ensemble effectivement qui permet de faire science autrement donc est-ce que tu voulais développer un peu cette idée revenir sur ce moment où effectivement les choses se nouent pas simplement à l'INRA tu l'as dit pour l'INRA c'est vraiment un défi effectivement et un tournant à ne pas louper mais c'est un tournant pour la science dans son ensemble micro je remets le micro pardon oui c'est extrêmement enfin je pense que c'est une évolution extrêmement profonde on a un risque les sciences creusent vers Sillon les outils deviennent plus puissants je veux dire chacun peut vivre dans son dans son monde et or nous nos objets ils demandent à avoir peut-être le séquençage du génome de telle plante mais aussi la plante dans son milieu dans son sol sa physiologie sa mise non seulement en parcelle comme le faisaient les agronomes auparavant mais en paysage puisque les parasites dépendent de l'arrangement dans un paysage et donc on a une exigence de passer d'une échelle à l'autre c'est ce qu'à l'époque on avait commencé modestement à appeler la biologie intégrative c'est-à-dire intégrer les approches de la cellule au paysage et puis plus quand on parle d'alimentation mondiale bien sûr on peut chaque fois élargir et le fait de devoir effectuer ces changements d'échelle qui font qui obligent aussi à faire dialoguer des approches scientifiques différentes ça oblige à la coopération le vocabulaire et les techniques ne sont pas les mêmes et donc ça demande d'avoir une ingénierie de la compréhension entre les sciences je ne sais pas si je veux et c'est ça qui à mon avis a été le pas fondamental alors on a utilisé plusieurs on a bricolé dans tout ça c'est toujours des tâtonnements des discussions collectives des allers-retours etc mais ce qui était essentiel c'est comment faire de la coopération entre les différentes sciences y compris les sciences humaines et sociales autour des vrais sujets des sujets enfin les vrais sujets ceux dont on détermine en société que ce sont les sujets sur lesquels cette institution est en charge d'apporter des vues des vues des résultats des éléments il faut toujours être modeste mais au moins d'apporter quelque chose à la société et d'où cette nécessité bien plus forte sans doute qu'auparavant l'agriculture étant impliquée dans l'alimentation étant impliquée dans l'environnement et les échelles étant nécessairement à regarder de manière encastrée je ne sais pas si l'expression est bonne on disait intégrer à l'époque ça oblige à des coopérations scientifiques qui obligent à ce qu'on a appelé l'ingénierie des sciences c'est-à-dire des mots communs des modes de dialogue des techniques d'échange en fait quand on regarde la situation en Toulouse on ne peut pas s'empêcher de penser à la trajectoire du LIPME qui est passé effectivement des interactions simples entre des plantes et des micro-organismes notamment la symbiose avec le rhizobium à des interactions plantes microbiotes et environnement que permettent aujourd'hui effectivement les techniques d'analyse à haut débit alors je voudrais te poser une autre question en fait dans cette période est-ce que je pourrais rebondir bien sûr vas-y je t'en prie je t'en prie je t'en prie je dirais que la question de la coopération interdisciplinaire elle est pour tous les sujets que j'ai pu suivre à l'INRA elle est capitale que ce soit sur CRISPR on ne peut pas laisser ça juste aux généticiens que ce soit sur les sols qui est le sujet sur lequel on travaille actuellement au comité d'éthique ou l'eau donc il y a non seulement la coopération entre les diverses sciences biologiques et je crois que là il y a vraiment une différence de culture qui me saute aux yeux entre les disciplines de biologie génétiques ou biologie moléculaire et l'écologie ça c'est clair mais il y a aussi la coopération avec les sciences humaines qui inclut d'ailleurs l'histoire l'anthropologie l'économie et à mon avis même le juridique mais il y a en plus de ça le problème aujourd'hui d'intégrer et de créer des zones de dialogue avec les parties prenantes dans la science participative et pour moi c'est un des des défis majeurs de l'INRA dans les années à venir ça va être de mieux définir les pratiques de les pratiques de sciences participatives qui varient beaucoup et sont extrêmement floues entre des pratiques qui sont plutôt du genre très pédagogique et on informe etc et on fait travailler les populations locales ou bien des pratiques qui sont de vrai co-apprentissage ou de vraie co-production de savoir et donc là-dessus il y a beaucoup d'ingénierie sans si tu l'entends mais d'innovation sociale à faire je crois et d'innovation dans les méthodes de travail ça sera à mon avis important de le faire oui c'est essentiel alors je ne veux pas sortir Mont-Toulouse à toutes les interactions mais c'est vrai que c'est une préoccupation forte aussi on a une illustration de tous les types effectivement de recherche et sciences participatives que tu as évoqué Bernadette et c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement important sachant qu'on a de gros apprentissages à faire parce que il y a une montée en compétences nécessaire du côté des chercheurs des enseignants de chercheurs et également des parties prenantes avec lesquelles on travaille donc l'investissement en infrastructures de connaissances est vraiment important alors il y a une question en fait je suis le fil de discussion en même temps donc une question de Némo Peter qui est chercheur au LITME directeur adjoint de cette UMR que je viens de citer il faut lancer hashtag slow geomo at inrae porteur de valeur sociétale pour moins de pesticides par exemple et finalement continuer ce qu'est l'agriculture depuis toujours intervention de l'homme sur la nature alors je pense que ça vaut le coup de s'arrêter sur ce message est-ce que c'est la bonne idée de lancer hashtag slow geomo je pose la question à toutes les deux en fait alors dans le sens en fait oui dans le sens je pense qu'il y a un point d'accord sur ce que vous avez dit qui me semble fondamental c'est qu'il faut développer les pratiques et les espaces de coopération comme vous l'avez indiqué dans la science dans l'interscience et dans la science avec la société c'est essentiel effectivement dans l'époque que nous vivons et donc je rebondis sur le message de Némo est-ce que hashtag slow gmo c'est une bonne façon de développer ces coopérations ça peut être symboliquement oui frappant d'utiliser le slogan slow comme un slogan alter en fait pour une alter agriculture au sens où Isabelle Stengers utilise slow science oui c'est pourquoi pas et c'est vrai que le slow gmo inrae at inrae ça pourrait être ok pour l'utilisation des OGM ou de l'édition de génome comme un instrument de recherche et là il n'y a pas de doute que tout le monde sera d'accord mais hors du laboratoire allons-y slow c'est voilà et je pense que cette vision de l'agriculture comme intervention je ne dirais pas de l'homme sur la nature peut-être mais en tout cas de certaines populations de certains milieux sur leur environnement ça fera un peu plus ça parle davantage localement mais c'est très très important et je dirais que cette relation de l'agriculture comme une relation à l'environnement c'est vraiment revenir à la culture de pays et j'entends pays au sens de refaire des paysans les agriculteurs ne sont plus des paysans et ça c'est un peu dommage je pense que refaire de l'agriculture de pays au sens d'un attachement à un territoire et à la culture de ce territoire c'est quelque chose qui est à réfléchir pour les années à venir peut-être à l'INRA j'ai l'impression je l'aurais d'accord je l'aurais pris autrement sur l'OGMO une chose qui m'avait frappée c'était à l'époque du débat sur les OGM plantes alors c'est une boutade d'accord mais quelque chose qui m'avait frappée c'était que une des choses qui ne passait pas dans le public et qui était une des difficultés c'était que ça a accéléré les processus potentiellement enfin certains d'OGM auraient pu se faire dans la nature certains pas tous mais certains auraient pu et notamment les intras spécifiques mais à une vitesse bien moindre et finalement quelque part le temps paraît au public un garant de sécurité c'est le grâce ce qui est reconnu généralement comme sûr c'est ce que le temps a montré jusqu'à maintenant comme étant quelque chose de sûr et donc moi j'aurais pris le mot slow GMO plutôt dans ce temps-là c'est-à-dire quel est le temps de la preuve pour que un objet rapide une technologie qui au fond accélère les processus naturels pour la part des OGM qui auraient pu se faire dans la nature donc pas tous mais pour la part des OGM pur et plus sphères dans la nature quelle est l'acceptabilité tant pour que ce soit intégré à des processus familiers et à l'époque je m'étais posé la question du temps c'est-à-dire excuse-moi tout à fait et c'est encore plus vrai de ce que tu dis de CRISPR puisque CRISPR c'est effectivement des mutations spontanées puisqu'il n'y a pas d'addition d'ADN et l'argument est souvent utilisé on ne fait qu'accélérer ce que la nature fait et on le fait pour nos besoins ce qui est très très bien c'était l'argument qu'utilisaient des alchimistes du Moyen-Âge pour dire qu'ils transmutaient en or des métaux villes parce que de toute façon dans les entrailles de la terre c'est ce que la terre faisait et voilà et cet argument m'intéresse beaucoup parce que pourquoi parce qu'on voit que ce qui fait la valeur du vivant c'est précisément qu'il est le fruit d'une histoire il est le résultat d'une longue histoire et comme tu le disais ça rassure ce qui est le fruit d'une longue histoire c'est plus fiable c'est plus robuste que ce qui est fait par design by design par dessin humain et là je crois qu'il y a une sorte de entre guillemets de sagesse de la nature la nature a une histoire et cette histoire ce qu'elle a sélectionné et bien c'est c'est finalement plus robuste que ce que nous avec nos modèles et nos armes on est capable de faire et c'est vrai que le temps fait beaucoup à la faire la deuxième notion c'est celle que notre collègue a reprise en disant que c'était une boutade le sujet un mot même si pour moi comme vient de le dire Bernadette le temps a une valeur dans l'acceptabilité sociale mais l'objet le bon ce qu'il appelle le bon parce que nous on avait appelé le bien public les choses collectivement utiles et ouvertes et en plus il fallait s'assurer que l'innovation soit ouverte et utilisable par tous c'était ça notre ligne directrice de choix des objectifs de sélection donc à l'époque je ne sais pas où en est l'INRA aujourd'hui mais la délibération du conseil d'administration de 2007 c'était bien pour différencier la légitimité finalement du fait que de l'argent de contribuables soit utilisé à travailler sur les OGM parce que personnellement j'étais convaincue qu'il fallait qu'on reste compétent sur les OGM ne serait-ce que parce qu'il y en avait dans le monde entier et que n'avoir aucune compétence c'est quand même dangereux quand on ne sait plus ce que c'est comment regarder quelles sont les questions on devient ce qu'on avait dit à l'époque un peu sourd et aveugle donc avec cette conviction qu'un organisme public financé par le contribuable devait rester compétent on était amené à réfléchir aux objectifs poursuivis aux méthodes utilisées et aux conditions économiques de portage Merci alors je voudrais que pour les dix minutes qui nous restent à peu près on aborde un autre un autre sujet dans les années 2000 Marion tu as l'initiative d'un rapport sur les sciences pour la durabilité que tu confies à Olivier Godard et Bernard Hubert et qui est d'une certaine façon une entrée dans l'INRA parce qu'il y a des suites de ce rapport dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les sustainability sciences c'est-à-dire une approche scientifique très systémique très interdisciplinaire qui permet effectivement de répondre d'une autre façon à ces défis est-ce que tu considères que finalement il y avait la main droite avec la biologie à haut débit et donc tous ces instruments etc. et puis la main gauche qui était ces sciences de la durabilité qui se situaient plutôt dans les communautés en fait d'approche systémique plutôt liée aux agrodons aux écologues et l'épistémologie elle-même différente ou bien est-ce que les convergences qui ne sont pas faciles mais qu'on peut voir aujourd'hui en fait elles étaient anticipables donc est-ce que finalement en tant que directeur général au PDG qui a été à fonction à l'époque finalement c'est un équilibre entre des demandes qui sont différentes ou bien est-ce qu'on pouvait voir finalement qu'il y avait une matière à convergence alors une matière à convergence je serais bien bien prétentieuse de dire qu'on les a vues dès le début ce qui est certain si j'essaye de me souvenir en déformant pas trop parce que c'est toujours difficile d'avoir une mémoire fidèle de ce qui s'est passé à une date passée quand on a continué à évoluer mais il y avait plusieurs convictions d'abord la nécessité d'une diversité d'approche quoi qu'il arrive dans un institut comme l'INRA il faut reconnaître plusieurs noblesses c'est pas possible de dire il y a la noblesse qui sont les approches génomiques et le tiers état qui sont les approches terrain de dialogue avec les agriculteurs pour ça c'était pour moi c'est de l'impensable donc d'abord une nécessité de diversité ensuite une conscience aiguë ne serait-ce que par mon passé personnel du fait que la recherche a un rôle à jouer sur l'éclairage des questions nouvelles et développement durable alors c'était nouveau enfin il y a quand même Muri et Joanne Espo enfin c'est une longue histoire mais il y avait quand même besoin que la recherche et notamment la recherche agronomique s'intéresse fortement à ces questions de plusieurs manières à ces questions en tant qu'objet de recherche c'est-à-dire question sur qu'est-ce que c'est la durabilité de tel système mais aussi quelles sont nos pratiques propres qui nous entraînent dans une pensée compatible avec le développement durable c'était à la fois une réflexion sur les pratiques de l'Institut et une réflexion sur les objets de recherche de l'Institut c'était malheureusement enfin c'est comme ça il faut accepter que ces approches-là c'est même pas malheureusement ces deux faits sont des approches extrêmement modificatrices je ne sais pas comment dire enfin porteuses d'énormément de modifications et il fallait enfin en tous les cas pour nous collège de direction puisque c'était des décisions collectives la plupart du temps avec Guiriba Jean Boiffin Michel Sébillot tout ça c'est une espèce de bouilloire qui au bout d'un moment sortait quelque chose et pour nous il fallait que des gens passent un peu de temps à nous décrire quelles étaient les différentes composantes de cette notion de développement durable qui allaient nous impacter alors aussi bien du point de vue scientifique comme tu dis que du point de vue des objets à regarder que du point de vue des pratiques de l'Institut et c'était bien et objectivement ils ont vraiment bien rempli leur enfin ils ont vraiment bien fait leur travail parce qu'ils ont abordé les différents aspects sachant Pierre Cornu écoute peut-être toujours qu'il a fait un bouquin sur les systèmes agraires et c'est très intéressant de voir qu'il y avait de la prose enfin voilà il y en a qui faisaient de la prose sans le savoir c'est-à-dire qu'en fait on ne mettait pas les mêmes mots on ne mettait pas les mêmes mots mais il y avait déjà des pratiques une diversité de pratiques dans l'Institut et on pouvait s'appuyer sur certaines d'entre elles pour bâtir Bernadette sur cette question des sciences pour la durabilité ou des sciences durables les sciences durables oui moi j'ai un peu de mal avec la notion de développement durable et de sciences durables pourquoi ? parce que si on regarde et je reviens à la question finalement du début de notre table ronde on disait quel futur trace la recherche or si tu regardes la recherche en 1946 quand l'INRA a été créée elle avait pour objectif la modernisation de l'agriculture et c'était un objectif qui rentrait dans mot d'ordre rationalisation productivisme et c'était dans le droit fil de la flèche du progrès voilà aujourd'hui il me semble avoir compris que le mot d'ordre c'est transition transition pour un développement durable et c'est sur fond je dirais non pas de la flèche du progrès cette fois mais de la flèche de l'effondrement c'est-à-dire que c'est ça où on va dans le mur et voilà donc il me semble qu'on a là deux perspectives à replacer et si on me demandait quel est le futur que la recherche pourrait tracer ce serait plutôt au lieu de réfléchir en termes de transition de s'interroger sur comment composer les diverses temporalités auxquelles on a affaire en agriculture ou dans l'élevage ou dans l'agroécologie c'est-à-dire comment faire qu'elles s'harmonisent qu'elles s'épaulent les unes les autres que la régénérescence des sols ou la remédiation des sols s'harmonisent avec les cycles des plantes qu'on met etc le cycle du carbone le cycle de l'azote etc donc plutôt que de poser la question je dirais en termes de de transition comme s'il y avait un changement vers un autre progrès en quelque sorte un autre paradigme et bien peut-être qu'il faudrait mieux regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a là sous la main dans le présent au lieu de se projeter dans le futur d'accord donc no future comme disaient les punks à l'époque en tout cas il y a peu de temps alors de toute façon le temps nous est compté au moins pour cette session donc le futur la fin est proche pour cette session je vais peut-être vous demander quelques mots de conclusion voilà donc en commençant par Marion et puis Bernadette donc vous avez à peu près deux minutes chacune pour délivrer le message que vous avez envie sur ces sujets on a couvert large je trouve que c'est vraiment important d'avoir cette discussion avec des perspectives vraiment très différentes donc à vous le mot de la conclusion Marion et puis Bernadette alors c'est pas un mot de conclusion parce qu'on ne conclut jamais sur ces questions-là mais je pense que les pratiques qu'on a mises en place peu à peu en les sophistiquant au fur et à mesure c'est-à-dire on ne détermine pas tout seul nos orientations de recherche on accepte que la recherche finalisée ça remet en cause à peu près toutes les composantes de la recherche c'est-à-dire l'organisation collective les recrutements les évaluations les octrois de financement les modalités de dialogue externe on peut prendre tous les attributs de gestion au sens acte de gestion d'une institution tous sont affectés par cette acceptation profonde que nous faisons de la recherche finalisée et d'ailleurs personnellement je pense que l'INSERM devrait avoir le même type vocationnel d'une certaine manière il faut accepter qu'on a un rôle en société qui est particulier et une fois qu'on a accepté ce rôle très particulier de recherche finalisée et bien ça a énormément de conséquences et notamment sur le fait de l'ouverture à d'autres partenaires ce qui est compliqué c'est ce que Bernadette signalait il y a des pratiques participatives très différentes selon les séances selon les objets il y a des sujets sur lesquels c'est plus facile de dialoguer ou pas mais d'accepter en tous les cas que les orientations de recherche les priorités de recherche ne soient pas faites par la seule demande des chercheurs à partir de ce qu'ils voient comme possible pour les années qui viennent et ça je pense que c'est une pratique qu'on a installée je crois que pour INRA 2030 INRAE maintenant avec l'enrichissement qu'a été la fusion avec IRSTEA de fait cette pratique est totalement fait partie du fonctionnement de l'institut je ne sais pas si les pratiques d'évaluation ont réussi à évoluer suffisamment parce que ça je ne suis plus assez à l'intérieur mais pour que tout soit cohérent et pour que les chercheurs les ingénieurs soient à l'aise dans leur métier il faut qu'on s'assure de la cohérence des différents outils et donc j'espère que les pratiques d'évaluation elles aussi ont pris en compte cette finalisation que les octrois de financement ont pris en compte cette finalisation etc. et que toute la déclinaison de l'institut a pris en compte cette finalisation parce que je trouve que c'est un rôle extrêmement noble d'accepter que les connaissances ne soient pas des connaissances acquises dans l'absolu mais après concertation avec ceux auxquels elles sont destinées ou ceux pour lesquels elles créent une vision et personnellement je pense qu'une institution de recherche a un rôle pour l'éclairage des futurs parce qu'il y a plusieurs futurs possibles et c'est une voie parmi d'autres mais je pense que les instituts de recherche ont le devoir d'essayer d'apporter quelque chose Merci beaucoup Marion pour ce message très clair et très puissant et ce que tu dis sur la production de connaissances actionnables connaissances finalisées c'est-à-dire qui permettent de faire les transformations qui sont souhaitables il y a un plan donc il y a une méthode merci beaucoup Bernadette je ne veux rien pas rajouter longuement puisqu'on va dépasser le temps simplement un mot dire qu'il faut non seulement réfléchir sur l'impact de la recherche sur la société mais aussi mettre les chercheurs et chercheuses à l'écoute de la société je veux dire non seulement pour la définition des programmes de recherche mais également pour leur évaluation et pour la production aussi des connaissances elles-mêmes donc c'est vraiment un appel à l'ouverture que je souhaiterais mettre en valeur merci Bernadette on finit sur une note très consensuelle comme l'a été notre conversation voilà c'est c'était pas acquis d'avance je vous remercie vraiment infiniment toutes les deux d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu de questions réponses assez libre on n'a pas répondu à toutes les questions il y a notamment une question de Bernard Chevasu qui reste effectivement sans réponse mais bon le colloque n'est pas fini on pourra y revenir donc merci encore pour la qualité des échanges et puis voilà on va créer hashtag OGM slow OGM at Inrae Toulouse merci à toi de cette animation et merci aux questions merci à tout le monde merci beaucoup merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501